bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et bien pour vous parler de l'alignement de vénus et mars 2019 que j'ai lu dans astrologie et que j'ai trouvé très intéressant alors vénus et mars s'aligneront bientôt dans le ciel le 24 août 2019 à 4 degrés de la vierge illuminant la créativité et activant l'âme sœur et les contrats de flammes jumelles pendant qu'ils se réuniront le 24 août 2019 nous allons ressentir cette énergie pendant environ une semaine de part et d'autre de cette date vénus représente l'énergie féminine sacrée n'est ce pas cette énergie va au delà du genre et vit en chacun de nous et dans la nature tout entière elle est représentée par des lignes ondulées l'eau courante et le processus d'écoulement c'est ce murmure intuitif cette déchirure qui coule sur la joue ce coeur ouvert et le voyage de l'errant c'est une brise fraîche le bruit de la pluie la lune et le ciel sombre de la nuit mars représente l'énergie masculine sacrée n'est ce pas cette énergie va aussi de au delà du genre et vie avec nous tous et avec la nature tout entière elle est représentée par des lignes droites de l'eau plate et le processus de planification et d'organisation c'est notre esprit rationnel la capacité de dire notre vérité à la stabilité et la sécurité dont nous avons besoin pour survivre dans ce monde en 3d c'est le soleil chaud le ciel bleu vif et le sentiment d'accomplissement quand nous fermons les yeux à la fin de la journée l'énergie féminine et l'énergie masculine travail main dans la main ils sont le yin et le yang de la vie et nous avons besoin des deux pour nous sentir équilibrés mars et vénus sont toujours avec nous mais lorsqu'elles s'unissent nous vivons une renaissance de leur énergie et un nouvel éveil des énergies féminines et masculine en nous avec cet éveil il va nous aider à changer nos attitudes envers notre sexualité nos relations notre créativité et les principes féminins et masculins en nous vénus et mars se rencontrent tous les deux ans environ mais la dernière fois qu'ils se sont alignés en vierge c'était en novembre 2015 vous pouvez jeter un coup d'oeil rétrospectif sur cette période pour voir comment vos attitudes à l'égard de ces domaines ont évolué et se sont transformés vénus et mars qui s'unissent vont aussi s'unir pour créer des contrats d'âmes sœurs actives et des contrats de flammes jumelles nous pouvons rencontrer une âme sœur ou une flamme jumelle nous pourrions entrer dans une nouvelle relation romantique nous pouvons vivre des éveils spirituels qui sont inspirés ou déclenchés par un partenaire romantique nous pouvons mettre fin à des relations qui ne nous servent plus ou qui sont devenus trop anciennes quelqu'un d'important peut sortir de nos vies comme un signal qui qu'il est temps pour nous de commencer un nouveau chapitre nous pouvons obtenir des informations ou des confirmations sur les âmes sœurs ou les flammes jumelles dans nos vies des blessures à l'âme sœur ou à deux flammes peuvent émerger pour guérir d'autres âmes sœurs et flammes jumelles se réveilleront et arriveront sur terre la définition des âmes sœurs et des flammes jumelles peuvent peut également évoluer et de nouvelles idées sur ces âmes spéciales peuvent émerger vénus et mars alignant dans le signe de la vierge va également activer notre étincelle créatrice et nous donner un coup de fouet de motivation quand il s'agit de donner le coup d'envoi ou d'achever des projets vénus et mars alignant à quatre degrés de la vierge est également significative à sa façon le symbole s'habillant pour quatre degrés de la vierge est un homme rêvant de fait représenté un temps pour rêver un temps de conte de fait et de fantaisie et un temps pour nous de nous connecter avec les esprits de la nature l'alignement de vénus et de mars et la force créatrice ultime mais ensemble ils sont aussi ludiques tout comme les esprits de la nature qui nous entoure les esprits de la nature surveillent les lois du monde naturel mais ils sont aussi connu pour leur énergie amusante légère et un peu malicieuse ils aiment se cacher sous les feuilles et derrière les arbres et sont généralement attirés par les rires des enfants il peut être facile de rejeter la notion d'esprit de la nature mais vous pouvez penser qu'il représente l'esprit de la nature ou les éléments la prochaine fois que vous êtes en pleine nature et que vous passez du temps tranquille seul demandez aux esprits de la nature de se montrer à vous voyez par vous même s'il existe ou non qui sait ce que vous pourriez rencontrer l'alignement de vénus et de mars est un temps pour créer pour jouer et pour fusionner avec l'esprit de la nature c'est le moment de se rappeler qu'à travers tout le chaos de la vie et le chagrin d'amour qu'elle contient la terre mère est un endroit magnifique et expansif avec l'équilibre parfait entre l'énergie féminine et masculine qu'elle contient tout au long de la nature nous pouvons observer les principes masculin et féminin le yin et le yang ce n'est qu'en nous mêmes que nous avons oublié l'importance de cet équilibre si vous cherchez à vous équilibrer avec des énergies féminines ou masculines et bien voici quelques conseils apportez plus d'énergie vénus c'est le côté féminin suivez par exemple un cours de yin yoga respirez lentement et profondément pratiquer l'écoute de votre intuition passez du temps près de l'eau chargez les cristaux sous la lune connectez-vous avec les phases de la lune faites des exercices qui ouvrent le coeur passez du temps à méditer dans la nature lire écrire de la poésie ou des histoires fantastiques manger des aliments crus et limiter les produits d'origine animale réfléchir et passer du temps seul ne ne tenez pas compte de ces listes et faites ce que vous avez à faire ce que vous avez envie de faire alors apportez plus d'énergie avec mars un le côté masculine faites de la musculation de l'aérobie ou une autre forme d'exercice vigoureux tenez un journal pourquoi pas ou écrivez des lettres pour vous faire une idée de ce qui vous préoccupe il est reconnu que dans l'écriture et bien on émerge des choses établir des plans et fixer des objectifs faits des exercices d'ancrage charger les cristaux sous le soleil passer du temps à faire de la randonnée ou de l'activité physique dans la nature s'affirmer ou se mettre en avant méditer sous le soleil faire des des jeux de mots des puzzles pourquoi pas manger des aliments chauds et épicés passer du temps avec des amis adopter une attitude de peut faire vénus et mars s'unissent et un rare plaisir et un temps d'unité c'est comme le sperme qui féconde l'oeuf les deux amants cosmiques qui entrent pour ce premier baiser destiné c'est le symbole du yin et du yang dans l'univers utilisez cette énergie pour trouver votre équilibre votre créativité et votre motivation utilisez le pour vous rappeler que vous aussi vous êtes un esprit de la nature et connecté aux éléments qui vous entourent vénus et mars et bien se rencontreront de nouveau en juillet 2021 je vous souhaite une excellente journée merci de votre écoute prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez et à tout bientôt out C'est parti.